Je vis Ginov autour de ma e-santé, comment ? En utilisant mon smartphone. Alors, vous avez certainement observé quelque chose comme moi. On a beaucoup d'articles, beaucoup de médias ou encore on a de plus en plus de produits et de services autour de la multiplicité des applications type bots, assistance santé, etc. Donc ça, ça commence à se généraliser. On entend de plus en plus parler. Donc j'ai essayé de comprendre ce petit sujet, quels sont les risques, mais surtout les opportunités puisqu'à mon sens, ce sujet améliore notre quotidien et vise à apporter un lot d'opportunités bien plus que de risques. Donc le risque majeur, je dirais, comment est-ce qu'on va prévoir le coût de ces applications ? Qui va pouvoir l'utiliser ? Au regard de quels moyens financiers, etc. Donc combien ça va nous coûter cette innovation autour de la e-santé ? Et est-ce que tout le monde va bien pouvoir l'utiliser ? Voilà pour le seul risque que je pourrais retenir à mon sens. Après, je ne vois que des opportunités dans justement la transformation autour de la e-santé justement par l'ère du numérique et l'ère du digital. Donc, pour cette petite présentation que je vais essayer de faire simple. Donc j'ai voulu vous parler en fait des applications santé. Pourquoi ? Parce que vous l'avez remarqué comme moi, ça déferle, on en parle de plus en plus. Ça a l'air de susciter un intérêt collectif, tant par les porteurs de projets créateurs que même susciter en fait l'attention du particulier. Parce que le particulier aujourd'hui est soucieux d'améliorer sa santé et par son bon sens, effectivement, il a compris que plus il améliorait sa santé et plus il améliorait ses conditions de vie et plus il améliorait par là même peut-être son espérance de vie globale. Et on espère tous améliorer notre condition de vie. Donc, les applications Smartphone, notamment autour de la e-santé, peuvent apporter beaucoup de bénéfices. Si maintenant on se place côté porteur projet, donc les personnes qui proposent ce projet, on voit bien que ça, ça nourrit beaucoup, beaucoup de créativité. Il y a énormément de personnes qui s'intéressent au domaine de la e-santé, notamment la mise en place de ces nouvelles technologies ou alors sur le fait de trouver des solutions logicielles qui permettent de suivre la e-santé en fait du particulier en l'accompagnant au quotidien. Voilà. Donc, on est en train de mettre en place en fait une vraie culture d'innovation, de solutions dématérialisées et simples, autour de quoi ? Du smartphone. Notre smartphone est vraiment le moyen technique qui va nous permettre d'accéder à tous ces solutions logicielles type Boats, Assistant ou autres qui vont nous aider à améliorer de façon globale, je dirais, notre quotidien. Donc, comme on est à l'ère du numérique et du digital, eh bien, on espère, je dirais, on aspire justement à une volonté commune. Ça, ça repose sur notre nature humaine et cette volonté commune, en fait, elle vise à améliorer notre mieux-être, notre santé. Donc, que ce soit en France où, je dirais même, le constat est clair dans les dom-toms, en fait, eh bien, on constate que ces pays, en fait, sont très, très sensibilisés à la e-santé. En France, on a pas mal avancé et dans les dom-toms, ça avance également beaucoup. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a compris l'importance de s'intéresser à tout ce qui satellite autour de la tech-santé. Voilà. Et la e-santé, la santé connectée, en fait, c'est un moyen pour réduire indirectement, à mon sens également, la dette publique et notamment au regard des dépenses publiques de santé. Voilà. Au niveau des dépenses de maladie, d'assurance maladie, vieillesse, etc. Donc, je pense qu'on devrait peut-être, grâce à ceci, pouvoir espérer prendre l'opportunité de réduire la note. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas dans un monde de bisounours ? Peut-être. Je vous l'accorde. Mais à voir. Ça peut être une solution, justement, à mon sens. Donc, en fait, indirectement, qu'est-ce qu'on vise ? En s'intéressant à la tech-santé, à tous ces outils digitaux, ces solutions digitales et autres, voilà, ces assistants. En fait, on espère, en fait, répondre à un besoin. L'être humain est, par sa nature, en fait, je dirais, bourré d'imperfections. Et dans son imperfection, en fait, moi, je dirais que le premier risque majeur autour de ceci, c'est qu'on constate bien que l'être humain, en fait, il pousse, il pousse, il pousse. Pourquoi ? Pour peut-être viser à satisfaire, en fait, un souhait et un rêve personnel. Celui de devenir, peut-être, un jour, immortel. Alors, est-ce que c'est un risque ou une opportunité de vouloir devenir immortel ? Je pense qu'à chacun son analyse, est-ce que c'est rationnel ou pas ? Est-ce que, voilà, le fait de ne pas mettre un cycle on-off sur nos vies, c'est-à-dire qu'on arrive et il y a bien un jour où on part, si un jour on ne part plus, comment est-ce qu'on gère l'explosion de la démographie et comment on gère quantitativement l'être humain ? Je pense que ça pourrait poser une grosse problématique, donc je ne sais pas, ou alors des problèmes éthiques. Enfin, bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, oui, on espère, par le numérique, le digital, voilà, tous les progrès autour du e-santé, l'utilisation du smartphone et la santé, on espère améliorer nos conditions de bien-être, tout simplement. Donc, les smartphones, en fait, ça va être le levier, pour moi, ça va être les leviers qui vont impulser les projets digitales et numériques, notamment, entre autres, autour de la e-santé, par le foisonnement de solutions logicielles santé disponibles sur ces smartphones. Voilà, en plus, comme il y a beaucoup d'applications, vous allez pouvoir les comparer, vous allez pouvoir les télécharger. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites. Et en fonction de celles qui vous intéressent, vous allez pouvoir trouver la solution la plus adaptée, en plus, à votre cas de figure. Donc, ce qui n'est pas trop trop mal, voilà. Donc, les solutions logicielles de type smartphone, en quelque sorte, elles, elles devraient viser à mieux contrôler nos paramètres intérieurs santé. Ça pourrait être nos paramètres physico-chimiques, mais c'est également, potentiellement, en fait, nos comportements nutritionnels, alimentaires, nous corriger dans nos habitudes, reprogrammer la mémoire de notre cerveau qui était remplie de bourre et bourré de mauvaises habitudes. Donc, ça va peut-être être une solution, une solution, un net, qui va nous permettre de, ben, voilà, de simplifier la préservation de nos vies, on va dire. Voilà, donc, ces petites solutions logicielles, en fait, elles vont vous permettre de contrôler les paramètres, notamment, potentiellement, physico-chimiques, en fait, de votre corps. Voilà, afin de mieux vous stabiliser, vous. Comment ? Ben, en vous permettant de prendre conscience, en fait, des variations de votre état de santé, en fonction de votre environnement direct ou indirect, de votre consommation, de vos modes de vie, de votre, voilà, période d'inactivité, etc., etc., la qualité de vos sommeils, etc., etc. Donc, tout ça, ça devrait, à terme, vous guider et vous rendre normalement, et nous rendre normalement plus responsables, plus pro-réactifs, voilà. C'est-à-dire qu'on sera capable d'anticiper les risques et les opportunités parce qu'on aura compris l'influence potentielle de notre macro-environnement ou de notre environnement, voilà, sur notre santé. C'est-à-dire qu'on aura compris qu'est-ce qui, dans notre alimentation, va perturber nos variables intérieures, voilà, notre corps, par exemple, notre glycémie, notre tension artérielle, notre diabète, notre cholestérol, etc., etc. On va comprendre aussi l'influence de la gestion de notre stress, voilà. On va peut-être même comprendre, en fait, l'influence positive de la pratique d'une activité sportive. Et ça aussi, ça va permettre, c'est pédagogique, à mon sens, parce que ça va permettre aux gens de travailler également, donc, leur responsabilisation, certes, mais également, en fait, leur autonomie et leur volonté d'atteindre des objectifs. Donc, il y a vraiment plein, plein d'opportunités autour de ces applications smartphone, autour de la e-santé. Je ne vois que des avantages pour l'instant. Voilà. Et comme nous sommes... Voilà, moi, je dirais que, si je reviens, pardon, au sujet, je dirais que les applications autour de la e-santé smartphone, en fait, elles ont lieu de remplacer quelque part. Quoi ? Ben, les phrases qu'on voit toujours passer quand on regarde notre télé et quand on regarde les publicités et qui n'ont plus aucun impact sur nous, ce sont les campagnes marketing qui précisent manger, bouger, raisonnablement, et voilà, manger cinq fruits et légumes et autres, ou alors les images sur nos paquets de cigarettes qui nous informent des effets catastrophiques et des risques majeurs autour de notre santé. et pour autant, ben, on n'en démore pas et on n'arrive toujours pas à s'éduquer malgré ces phrases de choc. Donc là, voilà, on met en place d'autres moyens et peut-être que ces moyens-là seront bien plus pédagogiques et responsables. Pourquoi ? Car personnalisés, voilà. Si c'est pour votre santé, à vous, potentiellement, vous allez vraiment vous y intéresser, vous allez comprendre les effets potentiellement néfastes. Donc voilà pour les opportunités, c'est s'éduquer sur comment maintenir et entretenir sa santé. Alors, l'intérêt de ces applications, bots, assistants, personnels, autour de la préservation, voire l'anticipation, de comment, voilà, conserver notre santé au mieux, en fait, ça, ça a lieu, à mon avis, d'apporter l'opportunité de nous rendre progressivement, donc plus responsables autour de nos actions, on va dire, quotidiennes, qui peuvent être potentiellement néfastes sur notre santé. On est à l'ère du numérique et du digital et ça, ça apporte son lot, en fait, de prise de responsabilité. Mais en premier lieu, ça répond quand même à un besoin évident, c'est les gens deviennent plus sportifs, ils deviennent plus responsables, voilà, ils deviennent de façon générale beaucoup plus attentifs à leur santé, leur nutrition et leur, voilà, et leur mobilité. Certains font même le choix de prioriser, en fait, le vélo pour aller au travail que la voiture et en plus, ça, c'est bien pour l'environnement. Donc voilà, on change nos modes de vie, de consommation, etc., etc. Donc moi, je dirais que ces solutions autour du smartphone, mais notamment autour de la e-santé, ce sont des sortes de coachs virtuels sportifs, voilà. Eux, ils vont suivre, en fait, nos paramètres physiques ou chimiques, de façon directe ou indirecte, ou alors, pas du tout, ils vont utiliser d'autres indicateurs, mais ils seront capables à terme de nous renseigner sur, voilà, à potentiellement votre glycémie, votre cholestérol, votre tension artérielle. Peut-être même qu'on aura parfois des analyses beaucoup plus poussées. Ces analyses qu'on réalisait, par exemple, en laboratoire, on peut s'imaginer que, peut-être que, voilà, ces logiciels autour de la e-santé seront capables de nous renseigner, justement, sur la variation de nos paramètres physico-chimiques intérieurs de notre corps. On ne sait pas jusqu'où ça ira. Donc, en fait, pour moi, ce coach virtuel sportif, en fait, il s'inscrit complètement, à mon sens, dans une notion d'éducation thérapeutique. Et c'est le mot qu'il faudra retenir. Je pense que, voilà, on est vraiment dans la phase d'éducation thérapeutique. Donc, en premier lieu, l'avènement de tous ces logiciels va vers l'éducation thérapeutique. Et dans un second temps, une fois qu'on aura éduqué, on aura reprogrammé, je dirais, la mémoire consciente ou inconsciente, en fait, de l'être humain, voilà, qui sera capable de se perfectionner et de s'améliorer par lui-même, améliorer sa qualité, sa santé par lui-même, et bien après, on va commencer à gagner quelques années de vie, justement. Et on va, dans quelques années, se rendre compte que par la sommation directe ou indirecte de l'effet de toutes ces applications, et bien les gens, de manière globale, ont augmenté leur espérance de vie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, ces logiciels autour de la e-santé, en fonction de leur précision, en fonction de la sensibilité des logiciels, en fonction des informations qu'ils seront capables de nous communiquer, en fonction de l'importance, en fait, de la prise en charge automatique et, ou, je dirais, de l'accompagnement en plus qui pourra être humain. C'est-à-dire qu'on pourra s'imaginer qu'en fait, vous allez avoir des assistants autour de la e-santé qui vont vous suivre un petit peu au quotidien et au jour le jour. Et quand vous dépasserez des limites et des seuils maximales de tolérance au regard de vos paramètres physico-chimiques, on ne sait pas. Par exemple, vous avez une perturbation de votre glycémie, vous avez trop de glucose dans le sang et ça, malheureusement, même après avoir corrigé votre nutrition ou utilisé d'autres leviers, ça ne bouge pas. Donc là, en fait, vous aurez un système d'alerte et on vous conseillera d'aller voir un assistant humain, cette fois-ci, et non plus virtuel. Et ça, ça va désengorger les professions médicales, libérales, qui vont passer beaucoup plus de temps à consulter en cas de problème confirmé. Et donc, du coup, on va augmenter ainsi l'expertise médicale. Comment ? Justement, en libérant tout simplement en fait les cabinets médicaux. Voilà, il y aura beaucoup moins de monde dans les salles d'attente. Et donc, du coup, quand vous irez consulter, on fera en fait un check-out, enfin, on fera un check, une vérification globale, je dirais plutôt, pardon, on fera une vérification globale de votre état de santé en profondeur. Pourquoi ? Parce que le médecin, notamment, aura le temps de vous ausculter. Donc, voilà pour les plus, plus, plus que je vois. Voilà. Je ne vois que du plus autour de ces logiciels, si je n'ai petit rappel au niveau du risque, c'est est-ce que ces solutions en e-santé vont pouvoir être accessibles à tout le monde ? Parce que tout le monde n'a pas, en fait, les mêmes possibilités financières. Donc, j'espère que les développeurs penseront également des solutions accessibles à tous. parce que même si on a une disparité sociale et même si on constate, surtout, car on constate qu'il y a une précarité sociale qui est parfois très importante, il est impératif, justement, d'améliorer la santé de tous ces gens-là, améliorer également la santé au niveau psychologique pour que, justement, tout le monde puisse prendre l'élan et les opportunités autour de l'innovation et du digital. Voilà. Donc, ça, c'était pour le risque majeur, l'accès et le coût de ces solutions. Allez, maintenant, je vais arrêter de papoter et je fais ma conclusion. C'est fini. En conclusion, moi, je dirais qu'au fond, bien que l'innovation, en fait, elle offre un outil d'accompagnement individualisé et automatique, digitalisé, dématérialisé, autour du bien-être, en fait, elle offre aussi une solution de suivi et de maintien de l'état de santé. Voilà. Je pense qu'il est important de garder en tête que même si on a tous compris le bon sens de maintenir son état de santé, il appartient à chacun de se responsabiliser, voilà, de se construire, de réapprendre pour trouver au mieux, en fait, son équilibre et son équilibre autour de sa santé. Tout fonctionne par équilibre. Il ne faut jamais être dans l'excès. Je pense qu'il faut être dans un peu de tout. Trouver l'équilibre. Je pense que notre corps fonctionne comme par les lois de cinétique, comme par les lois de thermodynamique, comme par les lois autour de la physico-chimie et autres, la biochimie, c'est-à-dire, voilà, notre corps intérieur fonctionne à un point d'équilibre donné autour de plein de paramètres. Il en sort, il revient à ce point d'équilibre et il se corrige tout seul. Eh bien, nous, on doit fonctionner de la même manière. On doit être capable de maintenir notre point d'équilibre de vie, en fait, celui qui optimise la qualité de notre vie et notre santé. Donc, c'est à nous d'être responsables et c'est à nous de devoir l'identifier, de travailler à conserver ce point d'équilibre, justement, en fournissant des efforts et en utilisant quoi ? Notre volonté, consciente ou inconsciente. Allez, je vous dis bientôt. Aïe ! Ah, bientôt ! Pardon, qu'est-ce que je papote ? Bon, je ne suis pas très satisfaite de ce sujet. Je ne suis toujours pas très réveillée ce matin. Je vous l'accord ? Donc, du coup, je n'ai pas rendu ce sujet très passionnant et ça, ce n'est pas bien. Allez, il n'y est pas peut mieux faire. Elle n'est pas parfaite mais elle essaiera de mieux faire. Allez, je vous dis à bientôt en espérant que vous ayez compris, en fait, juste la logique globale de l'amélioration continue autour de ses assistants, autour de la santé. Allez, je vous dis à bientôt. Surtout, encore une fois, prenez soin de vous et j'ai envie de vous dire prenez soin de vous simplement. Voilà, simplement. Pratiquez une activité sportive mais allez vous aérer simplement la tête. Voilà. Prenez des baskets. Les baskets, ça ne coûte pas grand-chose et avec des baskets, on fait un miracle. Voilà, on occupe notre petit cerveau, on s'aère, on pense à autre chose, on reprogramme sans le savoir, on recentre sans le savoir et après, on a les idées bien plus claires. Voilà. Ça, ça évacue le stress et ça permet d'améliorer nos conditions de vie. Enfin, ça y participe à mon sens. Donc, prenez soin de vous, vous le méritez. Je vous dis à bientôt. Yépa, je vous adore. Je vous fais le gros bisou aujourd'hui. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...